Aucune marchandise à vendre, ce boucher n'a pas levé son rideau ce matin. Georges avait lui anticipé la fermeture de l'abattoir. Il s'est organisé quelques jours avant pour avoir de la viande en stock et satisfaire ses clients. J'ai dû, dès la semaine dernière, en 2017, vendredi, abattre une bête en supplément pour travailler cette semaine. Mais là, d'ici la seule boucher, je ne vais plus travailler parce qu'il n'y a plus de viande. Mais cette semaine, j'ai eu une bête pour compenser une semaine sur deux. Cet autre artisan est bientôt à court de produits frais. Il vend ses derniers morceaux avant un chômage technique inévitable. Là, c'est le travail qui sera un peu très difficile. On ne pourra pas travailler. On ne pourra pas travailler. Bon, j'ai eu la viande de cette semaine, mais je ne sais pas comment il sera la semaine prochaine. On n'a pas eu le temps. Si on le savait, on aurait pu se préparer convenablement. Une situation que déplore le syndicat des artisans bouchers de la Martinique. Selon son président, la fermeture de l'abattoir principal aurait dû être compensée. Une mesure qui aurait assuré une activité continue. Nous ne quémendons pas de subvention de quoi que ce soit. Nous quémendons uniquement le droit au travail. Ce qui veut dire, avant même de fermer l'abattoir, nous avons un petit abattoir d'urgence, on aurait dû le mettre en place de façon à permettre aux bouchers de travail. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bien sûr, j'espère que les deux semaines ne vont pas venir, trois semaines, parce que franchement, je peux vous dire que c'est une grosse perte pour les artisans bouchers de la Martinique. La direction de l'abattoir n'a pas souhaité répondre à nos questions aujourd'hui. Le site restera fermé jusqu'au 14 janvier pour maintenance générale et inventaire. Les bouchers devront donc prendre leur mal en patience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !